Je n'ai pris que deux cafés ce matin. Je m'appelle Wells Gaillère, je réalise des documentaires sur les quartiers populaires et plus précisément sur la scène 5 minutes. Parce que j'y ai grandi, ensuite parce que j'y vis et aussi parce que je trouve que médiatiquement il y a encore beaucoup de travail pour que le regard sur ce territoire change. Ce que je fais pour faire mes documentaires c'est que je prends énormément de temps, aussi bien sans caméra qu'avec caméra. Je laisse parler les gens sans forcément les orienter, sans forcément écrire au préalable des questions. C'est vraiment une relation humaine que j'essaie de construire. C'est un projet collectif tout d'abord qui regroupe huit lieux culturels en Seine-Saint-Denis. L'idée c'était vraiment de comprendre la relation entre des structures culturelles, montrer leur travail qu'elles font au quotidien, essayer de rencontrer des jeunes qui composent le territoire de la Seine-Saint-Denis et aussi à comprendre la relation entre un acteur culturel, un jeune ou une jeune et un artiste chorégraphe. C'est vraiment mettre en valeur ce trio, comprendre qu'est-ce que la culture peut apporter à la jeunesse de notre territoire. Et l'idée c'était de faire ressentir à la fois des individualités dans certaines villes et aussi d'essayer de faire ressentir ce travail très collectif. Il faut continuer à valoriser le service public. C'est des lieux culturels, c'est des lieux ouverts. Que le travail collectif est hyper important et que travailler collectivement ça amène à des choses assez incroyables. Mais qu'il y a quand même encore du travail à faire pour changer l'image de la Seine-Saint-Denis. Et le documentaire est accessible jusqu'en mai 2025 sur la plateforme de France Télé. Il s'appelle On ne va pas se défiler.